Sous-titrage MFP. Je m'appelle Elim Charfi, je suis diète tunisienne, mon nom d'Ousseine est Noï Era, j'ai 27 ans et j'habite à Tunis. Mon pseudo, Noï Era, qui veut dire nouvelle heure, c'est quelque chose que j'ai choisi pour apporter quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à l'image de la musique électronique dans le monde et par rapport au fait d'être une femme dans ce domaine plus ou moins masculin. Au début, mes parents n'étaient pas trop partant à l'idée que je fasse du DJing en tant que femme, vu que c'est un domaine de la nuit. Mais petit à petit, ça a changé en faisant mes preuves que ça peut être sérieux, qu'en tant que femme, on peut s'imposer dans ce domaine-là. Mes parents sont très fiers maintenant, tu vois ça dans leurs yeux, de leur petite fille qui finalement, elle a imposé son rêve. Ma passion principale à la base, c'était le tennis et j'en ai fait depuis toute petite, j'en ai fait pendant 8 ans. Et à un certain moment, c'était le cumul entre les études, l'organisation d'événements de musique électronique et le tennis. Et c'était impossible de gérer les trois, du coup, j'ai laissé tomber le tennis. Mon rêve, c'est de promouvoir la musique électronique en Tunisie et à l'étranger, en créant une structure qui, à travers plusieurs activités, pourra aider quelques associations caritatives en Tunisie. Et pourquoi pas à l'étranger aussi. J'aimerais faire découvrir les sonorités tunisiennes. Ce sont des sonorités assez chaudes, sahariennes, qui représentent vraiment la personnalité des gens ici. Des personnes très chaleureuses, très accueillantes, très bienveillantes. Ce qui m'éclate le plus, c'est vraiment le fait de partager en 90 minutes ou 100 minutes. C'est comme si tu voyageais avec les gens. Vous faites un petit voyage, on le sait où, et vous revenez. Tu racontes une histoire, mais ce n'est pas à travers des mots, c'est à travers des sensations, à travers des sonorités. En persévérant dans la musique électronique, je veux vraiment inspirer d'autres femmes à vouloir aller de l'avant et de croire en le rêve vraiment de foncer.